Bonjour c'est Clémentine, j'espère que tu vas bien. Dans une précédente vidéo, j'avais mis en ligne l'analyse vocale de Mickaël qui voulait avoir mes conseils de coach vocal. Il m'avait envoyé sa vidéo que tu peux retrouver en cliquant dans le petit i. Ça fait partie de mes offres, si ça t'intéresse, tu as les liens dans la barre d'infos ou sur mon site internet. Aujourd'hui ce n'est pas l'analyse vocale de l'un d'entre vous puisque nous allons décortiquer ensemble le live de Camille Lelouch sur sa dernière chanson, n'insiste pas. J'aimerais la recevoir dans mon podcast d'interview, la clé de la voix. Camille si tu passes par là, je pense que tu aurais beaucoup de choses à nous apprendre, de conseils à donner. Elle est très bien habillée, très chic, parisienne, garçonne, complètement en même temps dans son époque avec un côté intemporel. Je trouve que le vêtement général apporte beaucoup sur scène. Après évidemment l'essentiel c'est que ça nous corresponde et qu'on se sente bien dedans. Mais là je trouve ça déjà très beau et ça joue de quelque chose, ça sort de l'ordinaire. Elle commence doucement sur le ton de la confidence, elle crée un climat avec une proximité, elle marque un arrêt pour faire ressortir le parler. Donc ça c'est déjà au niveau de l'interprétation, elle fait très bien ressortir le texte. Et au niveau du regard, au début c'est plutôt vers le bas à l'air grave et après on voit son regard assez perçant et très déterminé. La voix est davantage timbrée, elle bouge sa tête pour faire ressortir le texte. Donc si votre prof de chant, si vous débutez dans le chant et que votre prof de chant vous dit de ne pas bouger la tête, écoutez-la parce que quand on débute on a tendance à faire chaque note avec la tête. Vraiment Camille, le louche là, le fait pour faire ressortir le texte, pour nous prendre à partie comme si elle s'adressait directement à nous. C'est pour ça qu'elle bouge la tête. Sinon, si vous débutez, ne le faites pas. N'insiste pas, n'insiste pas, faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête, faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. On l'a entendu chanter avec sa voix médium bien timbrée. Sur le refrain, elle passe en mécanisme 2, elle passe en voix de tête pour y ajouter plus de douceur. Donc Camille, le louche, elle a une voix qui est très bien mixée je trouve. Là, elle met un peu d'air, on dirait volontairement, dans son aigu, pour ajouter plus de douceur, plus de fragilité. Je remets le changement de mécanisme du refrain. On entend qu'elle pourrait chanter en voix pleine le refrain, mais qu'elle choisit volontairement de le faire en voix de tête pour créer une plus grande palette d'émotions, pour créer différentes nuances, différentes couleurs. Donc elle choisit de passer en voix de tête en mettant de l'air pour que sa voix soit encore plus douce. Au niveau de la posture, elle est extrêmement ancrée. Elle part pas dans tous les sens, on voit les deux pieds sont bien au sol. Elle se tient bien centrée, elle se tient aussi aux pieds de micro, ce qui rajoute encore plus de stabilité. Elle est stable. Voilà, là sur le promesse, on entend bien à quel point elle souffle sa voix, elle met de l'air, les plis vocaux ne s'accolent pas complètement pour faire cet effet-là qui est très joli. Alors là, sur les têtes, elle rajoute du vibrato. On a l'impression dans le vibrato calmé que sa voix va se briser. Elle fait vraiment ressortir une fêlure. Elle a un très bon soutien. Il y a juste la dernière note, la dernière tête, qui n'est pas soutenue et c'est fait volontairement. Donc pareil, quand on débute le chant, à tous les coups, ton prof de chant te dira soutien. Mais là, volontairement, la dernière note n'est pas soutenue. Elle la laisse complètement mourir pour donner cet effet-là, la note part, la note s'éteint. Et ça donne vraiment cette impression qu'elle retient ses larmes. Bon là, elle se met davantage à rythmer. Elle envoie plus de sons en voix pleine. Elle projette bien. Elle s'aide en deux ses lèvres pour bien projeter les consonnes. Voilà, elle projette bien. Là, elle est complètement en voix pleine. La voix est bien timbrée. Elle bouge beaucoup sur le foutu pour mettre un vibrato encore plus rapide. Elle se sert de son corps. Alors là, elle soulève un petit peu. Parfois, quand elle monte en voix de tête, sur me laisse, promesse, quand elle passe en voix de tête, on entend bien qu'elle soulève son voile du palais. Si tu ne sais pas ce que c'est que le voile du palais, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'offre un exercice à télécharger. Je te le mets dans le petit i. Donc voilà, on sent qu'elle creuse son voile du palais. Et ce que certains professeurs de chant conseillent dans ces cas-là, c'est une expression d'étonnement. Comme si on était étonné, ça va aider en fait à ouvrir un petit peu plus les voiles du palais, à faire plus d'espace au niveau buccal et pharyngé. Et on voit cette expression d'étonnement. Que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses, qui tournent, tournent dans ma tête, tournent, tournent dans ma tête, dans ma tête, tournent, tournent dans ma tête. Donc elle se sert bien des lèvres et je pense aussi probablement du ventre, surtout les S et les têtes de fin de phrase. Je pense qu'elle soutient et elle accentue avec son ventre et elle le fait aussi avec ses lèvres. En reprenant la chanson, on pourrait être tenté de noyer un peu d'air le S et le tête et elle non. Elle le fait bien ressortir, elle s'aide des lèvres et du ventre pour qu'on entende bien le S et le tête malgré l'air. N'insiste pas, il est temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. Tu as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais, c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. Là aussi, pour projeter, elle s'aide énormément des consonnes. Elle n'ouvre pas beaucoup la bouche, c'est vraiment un son qui est bien placé au niveau des résonateurs, de la voix de poitrine et des lèvres pour les consonnes. Elle se sert de son corps pour rythmer, pour scander. Elle projette, le regard est très déterminé et bien centré. Le regard ne part pas sur le côté, il ne part pas trop en bas. C'est vraiment, elle sait où elle veut aller et elle y va. Elle reste en mécanisme 2 et elle chante en voix de tête les notes un peu plus basses et elle alterne ou des fois, elle revient en voix de poitrine. Elle est extrêmement juste. On entend qu'elle est musicienne à la base. Dans cette prestation, il y a un mélange de force et de fragilité dans la voix de Camille Lelouch. Elle arrive avec son chant, son regard, sa gestuelle à nous faire ressentir l'intensité qu'elle a en elle. Je trouve qu'elle a une présence fascinante, qui a une fêlure, une gravité, un côté très dramatique que l'on sent et en même temps, elle est hyper décidée. Donc il y a beaucoup d'émotions qui transparaissent. Si tu as envie de reprendre cette chanson, car elle te plaît, n'hésite pas. C'est un morceau qui te fera travailler la bascule d'un registre à l'autre, aller en voix de tête. Même si en général, ce n'est pas ce qui est le plus compliqué, c'est plutôt la transition de la voix de tête vers la voix mixte qui est plus difficile pour le placement, le soutien et parfois la justesse. Donc si tu souhaites la chanter comme elle le fait avec les deux mécanismes laryngés, cette chanson est un excellent entraînement puisqu'il y a une alternance qui est répétée et rapide. Dis-moi en commentaire si ce type d'analyse d'artiste célèbre te plaît. Si tu as des noms à me suggérer, j'en tiendrai compte pour une prochaine vidéo. Donc écris-moi tout ça en commentaire. Je te dis à mercredi 10h pour le podcast La Clé de la Voix et certainement à vendredi 16h pour une autre vidéo de chant. A bientôt !